... Bonsoir à tous. Le salon d'agriculture, le 58e, celui des retrouvailles, est enfin démarré. Il a démarré malheureusement ce matin avec une intervention du président de la République qui, au lieu de venir toute la journée dans les stands, a fait un discours devant l'ensemble des organisations agricoles. Bien évidemment, un instant grave vis-à-vis de la guerre, vis-à-vis de l'Ukraine. Il nous a dit qu'il fallait qu'on se prépare à une situation qui allait durer. Donc ça, c'est un point important. Mais auparavant, il n'a expliqué que sur le plan d'agriculture. Moi, j'ai retenu un mot, c'est que l'enjeu, c'était la compétitivité et la croissance. Voilà. Et je pense que ça, c'est des mots importants qu'on attendait, qui ont été reçus et qui nous permettront certainement d'aborder avec résilience les heures graves qui nous attendent. Et ensuite, donc, le Premier ministre l'a remplacé. Nous sortons du rendez-vous avec le Premier ministre et le ministre de l'Aïculture pour lesquels nous avons évoqué les dossiers géostratégiques autour de l'Ukraine, mais aussi les dossiers qui concernent la souveraineté alimentaire, à savoir des dossiers qui concernent la politique agricole commune, qui est en cours de fin de négociation pour lequel nous devons aboutir, les dossiers autour du Varenne de l'eau, que ce soit la création d'eau, le dossier de la gestion des risques, mais aussi tous les dossiers qui concernent l'innovation et bien évidemment tous les dossiers autour de l'énergie, de la belle bas carbone, tous ces dossiers qui impactent l'agriculture française et pour lesquels la grande culture agricole de la France peut apporter des réponses. Pour notre repas dominical, aujourd'hui, nous étions à Agri-Demain avec la grande table d'hôtes, où organisée par la boulangerie, avec la baguette, qu'on espère être reconnue en fin d'année patrimoine immatériel de l'UNESCO, et bien nous sommes retrouvés avec toute la filière, les producteurs, les meuniers, les boulangers, tout le monde, on s'est retrouvés sur une table ronde sur le thème du bas carbone. Et donc j'ai pu expliquer que nous producteurs ont capté 7 fois plus qu'on émettait de gaz à effet de serre. Nous sommes une vraie solution. Et puis ensuite, on a eu la visite d'Edouard Philippe, avec lequel on a parlé de la crise de l'Ukraine, de l'importance de notre filière, qui va peser, qui va compter. On a pu échanger longuement sur les conséquences. Donc il va falloir qu'on soit forts et unis dans cette crise. Je viens de terminer le rendez-vous avec Mme Moreno, ministre déléguée hommes-femmes auprès de ce gouvernement. Elle a souhaité connaître l'ensemble de la problématique des filières céréalières. Nous lui avons expliqué comment nous avons présenté ce stand et pourquoi nous avons mis en avant toutes les vertus de la filière céréalière, à commencer par son empreinte de carbone et la création d'oxygène, que nous pouvons porter fièrement au travers de la filière céréalière, puisque nous sommes émetteurs d'oxygène et nous captons du carbone. Tout cela pour dire que nous voulons défendre et persévérer dans l'acte de production que la France, la filière céréalière, de la recherche à la semence, en passant par les producteurs et par notre agroalimentaire, nous sommes capables de répondre aux enjeux auxquels nous devons faire face. Merci d'avoir regardé cette vidéo !